Vous devez être convaincu que c'est votre prospect qui est dans le besoin et non pas le commercial. Vous ne pouvez pas réussir en vente si vous êtes misérable. Ce que je veux dire par là, c'est au sens où vous pensez être dans le besoin. Vous pensez avoir besoin du client, vous pensez avoir besoin de votre commission, vous pensez avoir besoin de ce rendez-vous, vous pensez avoir besoin qu'ils vous disent oui. Vous n'avez besoin de personne. Pourquoi ? C'est très simple. Vous vendez une solution qui résoudre un problème. Des prospects qui ont ce problème, il y en a. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez un médicament et vous savez qu'il y a des malades, il faut juste les trouver. Vous n'êtes pas dans le besoin de tel ou tel malade. Vous êtes dans le besoin de trouver un malade parmi tout le groupe d'individus que vous allez appeler. Vous n'avez pas besoin de tel individu parce que vous répondez à un besoin qui existe, donc vous savez que c'est eux qui sont dans le besoin. Venez, on oublie deux secondes quand il y a la pression et le besoin des commissions pour son salaire, etc. Venez, on oublie ça deux secondes, on prend du recul. Qui est-ce qui est dans le besoin ? Est-ce que c'est le médecin qui a besoin d'avoir des patients pour gagner sa vie ? Ou est-ce que c'est le patient qui a un problème de santé qui est le plus dans le besoin ? C'est exactement la même chose en vente. La seule différence, c'est que là, vous êtes comme un médecin qui proactivement va contacter des patients. Donc il faut savoir renverser la température en moins dans le col pour montrer que même si c'est nous qui appelons le prospect, il est lui dans le besoin. C'est lui le patient, c'est vous le médecin. C'est pour ça que quand vous prospectez, vous ne devez pas chercher à intéresser l'autre, à picher l'autre, à faire en sorte que l'autre vous aime bien. Vous, vous savez que votre solution, elle est faite pour 1, 2, 3, 4 problèmes. Vous allez juste à la pêche pour savoir où est-ce qu'il en est sur ces problématiques-là. Est-ce que justement, il a ces problèmes-là ? Est-ce qu'il a ces enjeux-là ? Est-ce qu'ils sont importants ? Et si oui, la vente, elle va se faire naturellement. Donc c'est bien plus lui qui a besoin de vous que l'inverse. Encore une fois, le business, c'est un monde d'intérêt. Prenez un exemple. Les recruteurs, proactivement, ils vont appeler des boîtes pour leur dire qu'est-ce qu'on peut vous aider à recruter ? C'est connu. Les recruteurs sont des très bons sales parce que toute la journée, soit ils vont recrutent, soit ils vendent et les deux, c'est de la vente. Mais justement, les recruteurs, parmi les dirigeants, ils ont de mauvaise presse parce qu'ils font que de la prospection tout le temps. On a 4 milliards d'appels, 4 milliards de messages tout le temps de plein de recruteurs qui veulent nous refourguer des candidats. Mais pourquoi ils le font toujours aujourd'hui en 2022 après tant de temps ? C'est parce que ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que le recrutement, c'est un vrai problème. C'est un vrai caillou dans la chaussure de n'importe quelle boîte. Donc même si les recruteurs sont des sacrés emmerdeurs et qu'ils prospectent toutes les boîtes du monde entier, ils continuent d'avoir du boulot et les gens continuent de leur répondre parce que recruter, c'est compliqué. Les boîtes ont besoin de recruter, c'est pour ça que les recruteurs, ils ont du boulot et qu'ils peuvent continuer de prospecter pour trouver des clients et qu'ils en trouveront toujours. Moi, je sais que quand j'ai commencé en prospection et que chaque fois que j'étais pas confortable, pas à l'aise à m'en appeler, je me dis mais oh, mais quand même, attends, moi j'ai une solution. Je sais qu'il y a des boîtes qui n'arrivent pas à faire ce qu'on fait. Et donc eux, ils ont un problème au niveau de leur service, de leur développement commercial, donc forcément, ils ont besoin de nous. Pourquoi est-ce que je vais être gêné et mal à l'aise de potentiellement rendre un service à une entreprise ou à un dirigeant ? C'est le monde à l'envers. Ça devrait être l'inverse parce que nous, à la base, on appelle pour pouvoir potentiellement les aider. Un exemple que j'arrêtais pas de me rappeler pendant les années de Covid, je suis comme un médecin qui, au moment où le Covid est en train d'exploser et en train de décimer la population, notamment les personnes âgées, j'ai déjà le vaccin. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler toutes les personnes âgées, leur demander s'ils ont les symptômes, moi-même en déduire donc s'ils ont la maladie, et si oui, il va falloir dire qu'ils doivent acheter mon vaccin. Imaginez que vous étiez ce médecin-là. Est-ce que vous serez mal à l'aise à appeler des personnes âgées qui nous ont rien demandé pour potentiellement leur sauver la vie ? Non ! Eh bien, vous êtes ce médecin et vos prospects sont ces personnes âgées-là. Pas toutes les personnes âgées ne sont malades, pas toutes les personnes âgées n'ont été attaquées par le Covid, mais c'est une population à risque. Pareil, vous, vous êtes sectorisé, vous avez votre métier, vous avez une cible particulière. Vous savez que dans cette cible-là, généralement, il y a ce besoin. C'est pas tout le monde, mais c'est assez souvent, et ils ont souvent du mal à y répondre, et que vous avez la solution pour. Vous êtes juste en train de savoir qui a les symptômes pour pouvoir les aider. Et si au passage, vous appelez quelques personnes âgées qui vont totalement bien, est-ce que vous allez vous sentir mal pour autant ? Non ! Désolé, je ne peux rien pour vous, vous êtes en super santé, au revoir. Désolé, monsieur le prospect, vous êtes 5 étoiles au top sur ce sujet, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Bonne route, si un jour vous avez besoin de moi, vous savez qu'on existe, on fait ci et ça. Mais vous n'allez pas pour autant vous sentir mal à l'aise et arrêter de prospecter les autres, sous prétexte que certains vous ont dit, vous avez trouvé mon numéro, je vous ai rien demandé. C'est des broutilles de début de code. Si vous êtes convaincu que vous êtes en train de rendre service, vous allez très facilement passer au-dessus de ces objections. Et c'est ici que ça commence. Vous avez confiance en vous, eux, ils ont des problèmes, vous avez une solution, c'est eux qui ont besoin de vous, et pas l'inverse, et ça, vous devez en être convaincu.